Et aussi nous avons une petite épreuve traditionnelle, imaginons qu'il y ait face à vous un bouton magique, en appuyant sur le bouton le handicap disparaîtrait. Est-ce que vous appuyez sur le bouton ? Moi il est déjà disparu depuis que je n'ai l'handicap. J'ai toujours vécu avec un handicap. Pour moi je ne le vois pas. Je le vois à travers les problèmes qu'on peut rencontrer dans la société. Par exemple pour des parents qui ont des enfants en situation de handicap, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? C'est une richesse avant tout le handicap. Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle rencontre dans le cadre du cycle Human Diversity. Et aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité. Moi c'est Omar Bouyoucef. Alors j'ai un parcours atypique. J'y reçois depuis très tôt, à l'âge de 8 ans. Et je me suis lancé dix ans après dans le ski de fond. J'ai été baigné très tôt dans le handisport on va dire, parce qu'il y a le sport adapté aussi. C'est une grande famille le sport, que ce soit dans tous les handicaps. Je ne fais pas de distinction. Mais nous on s'est plutôt rapprochés vers le handisport. Et dans le Gers, c'est ce coin là, là où j'étais, à côté d'Oche, à Montaigut. Il y avait un centre qui était très en avance dans son temps, au niveau du sport pour personnes handicapées et qui a mis en place justement très tôt. D'abord ce centre est né en 62. En 76, il était à l'origine du comité régional midi-pyrénées à l'époque, avant que ce soit Occitanie, dans le handisport. Et je suis passé de l'athlétisme jusqu'au jeu d'Alberville qui était en France. Et on a eu cette possibilité donc d'aller pouvoir faire ces jeux en France. J'avais un bon niveau en athlétisme, bien sûr. On ne peut pas arriver du jour au lendemain aux jeux. Et en 90, on nous a donné la possibilité, à 92 jeunes, parce que bon, c'était en 92, de découvrir les activités de neige, de sport de neige. Comme je faisais l'athlétisme, je me suis plutôt orienté vers le ski de fond. Mais comment se fait-il qu'il y ait des lieux pionniers ? Est-ce que c'est une personne unique qui a donné une impulsion, qui avait un demi-siècle d'avance sur son temps ? Est-ce que c'était une volonté politique locale ? Est-ce que tu sais comment ça a démarré, cette aventure, quand même, dans des années 60, etc., qu'on ne parlait pas en français, ou pas beaucoup, d'handisport ? Bon, c'est dès quand même en Angleterre. C'est pas né vraiment forcément ici. C'est des médecins qui se sont rendus compte après la Seconde Guerre mondiale, où il y avait pas mal de blessés de guerre, de donner quand même cette possibilité à des personnes qui avaient un handicap très lourd, enfin qui se retrouvaient souvent en fauteuil, amputés, de se retrouver au départ autour d'un terrain de basket, et se dire pourquoi pas jouer en fauteuil, faire du sport. Et cette impulsion, donc, elle est née en Angleterre. Et la France, bien sûr, a pris le relais aussi, dans les années 50. Ils ont créé les premières associations handisport en France, juste après les associations de malentendants, qui existaient encore avant. Donc nous, on avait un temps de retard sur l'handicap. Dans le milieu sportif, bien sûr, je ne parle que de... parce qu'il y a eu des choses qui ont dû se passer avant. Et donc, il y a eu la Fédération Handisport qui s'est développée, qui est née en 77, qui a participé à des Jeux Olympiques, pour personnes handicapées à la base, c'était ça. Les premiers Jeux avaient lieu dans les années 60. Oui. Mais justement, la reconnaissance de ces Jeux Paralympiques, ça a été un long chemin de croix. Oui. Et jusqu'à ce jour, par exemple, les Jeux Paralympiques ne peuvent pas utiliser le fameux logo olympique avec les cercles. Tout à fait, oui. Donc, comment se fait-il qu'il y ait cette distinction, ce blocage-là ? Parce que, après, c'est toujours une question d'argent, j'imagine, et d'audience. Nous, peut-être qu'on a moins d'audience. Moi, quand j'ai eu ma médaille d'or, si je me permets, je peux le dire, dans les années 90, on avait cinq minutes d'antenne, alors que maintenant, c'est du direct. Voilà, les gens, comme... Et s'ils ne peuvent pas le voir sur la télé, ils peuvent le voir directement sur YouTube ou sur Facebook, enfin en direct. Voilà, il y a toujours moyen de voir tous ces sports-là. Mais il y a eu toute cette polémique autour des Jeux de Paris, hein, dans quelques temps. Et on a vu le décalage logistique, un calendaire entre les Jeux olympiques d'Ivalide et puis les Jeux para. Oui, c'est vrai que ça fait désordre de voir la flamme s'éteindre et se rallumer. Oui. Alors qu'il y a les Jeux paralympiques 15 jours après. Oui. Question de logistique, on a envie de se dire, on va passer à autre chose. Il y a les Jeux paralympiques derrière, donc on est obligé de tout repréparer. C'est une grosse organisation qui attire 4000 athlètes à chaque fois. Donc il faut préparer tout ça. Mais je pense que cette histoire de flamme, il faut... C'est un symbole, à mon avis, qu'il faut maintenir en vie. Oui. Et tenir allumé, ce n'est pas grand-chose à mon avis. Oui. Pourquoi on dit rendez-vous dans 4 ans pour les prochains Jeux alors qu'il y a les Jeux paralympiques derrière ? Voilà, on voit bien qu'il y a une histoire un peu de sponsors d'argent, etc. Derrière, c'est les Jeux olympiques, c'est chasse gardée, les Jeux paralympiques derrière. Oui. Et parlons justement de sponsors. Comment était l'attitude des sponsors il y a peut-être trois décennies ? Et maintenant, est-ce qu'il y a eu une évolution du monde de l'argent dans sa vision du handisport ? On s'aperçoit que voilà, le monde handisport fait comme les personnes valides, se professionnalise de plus en plus. Oui. Voilà, malheureusement, pour s'entraîner, pour avoir des médailles, il faut être professionnel maintenant à l'heure actuelle. Oui. Et ce qu'il dit professionnel, il dit attirer des partenaires, sponsors. Oui. Voilà, on en est arrivé là, comme le rugby, il a fait sa mue, on va dire. Oui. Mais est-ce que ce sont les mêmes sponsors qui sont pour les Jeux olympiques et les Jeux para, ou ce sont deux entités différentes ? Après, c'est plus ou moins les mêmes partenaires, que ce soit pour le ski, je pense qu'ils ont… Il y a des gros partenaires comme, si je peux les citer, il y a EDF, il y a peut-être l'armée, qui engage des sportifs de haut niveau. Ils travaillent donc pour eux, et en même temps, ils sont détachés pour faire leur entraînement. Oui. Et que comme ça, qu'on arrive à gagner des médailles. Oui. Mais c'est-à-dire, il y a 30 ans, par exemple, quand on voulait être même champion en disport, on pouvait y aller de façon un peu amateur, sans manager. Ah oui. C'était comme ça, à l'époque ? J'ai connu ça. Je veux dire, heureusement, quelque part, qu'on pouvait être à la fleur au fusil quelque part. J'étais médaillé justement en biathlon. Oui. J'avais des qualités, que ce soit en tir et en fond, associées aux deux. Mais ça m'a permis d'avoir cette médaille d'or, que je ne pensais pas inespérer. En plus, ça s'est passé à Lilamer. C'est au temple du ski de fond. Voir un Gersois, avec ses origines maghrébines, remporter la médaille d'or, c'est sûr que les Norvégiens, je pense que ça devait leur faire bizarre. Je sortais fin fond de ma campagne. L'île Hammer, c'est aussi la campagne. Oui, c'est sûr. Et là, il y a beaucoup plus de neige, ça c'est sûr. Je suis obligé de partir à deux heures de tout, parce que le Gers, c'est éloigné à deux heures de tout. Bon, on a quand même la campagne de bien vivre. C'est peut-être ça la qualité que je recherche aussi des sportifs au niveau, c'est avoir une qualité de vie. Est-ce que c'est cette qualité de vie-là, cet environnement-là, qui a donné une pensée plus inclusive aux gens ou pas ? Parce que quand même ce rôle pionnier du Gers, dans la prise en compte du sport, de toutes les personnes, c'est quand même digne d'être signalé. Après, je pense que là où il y a la difficulté, ça donne un élan supplémentaire. Et je pense que le sportif se nourrit de ça, des difficultés. Le fait qu'on ait surmonté toutes ces difficultés, ça donne des sportifs plus forts. Quelles sont les difficultés actuellement dans un jeune sportif handicapé ? L'accessibilité, on va dire que c'est une difficulté. Des trottoirs mal adaptés, des rues pentues à Oshonakusa. Et voilà, tous ces parcours du combattant, ça fait des sportifs compétitifs. – Ce côté, je dirais, presque culturellement inaccessible des lieux de sport. Est-ce qu'ils persistent ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau ? – Après, c'est vrai qu'on le voit dans tous les domaines, l'accessibilité, que ce soit des piscines accessibles ou pas. Les centres équestres avec des selles adaptées, tout le monde n'a pas ce petit matériel. Mais il y a tellement d'assoissons qui gravitent autour de… Donc, à nous de frapper à la bonne porte et tout est possible d'avoir un petit peu de matériel adapté. – Mais est-ce que l'obstacle premier, est-ce que c'est le matériel ou est-ce que ça se passe entre les deux oreilles ? – On aurait presque besoin d'un guide, mais ça, on ne l'a pas automatiquement, dire où est-ce qu'il ne faut pas frapper à la bonne porte. Mais après, je pense qu'il faut surtout ne pas s'isoler quand on a un handicap. – Si on prend l'univers du sport en général, et notamment du foot, mais pas que… Il y a des entités très puissantes qui sélectionnent des jeunes quand ils sont enfants, quoi, et qui les poussent, les poussent, les poussent, parfois à la limite de ce qui est juridiquement et humainement admissible. Mais dans l'univers handisport, est-ce qu'il y a comme ça des tremplantes ? – Non, parce que le handicap peut arriver à n'importe quel âge, parce qu'il est souvent à l'âge de 18 ans. Donc, on a moins de handicap jeune, on va dire. – Oui. – Souvent, c'est… Là, actuellement, je m'occupe aussi d'un club handisport. On a un jeune qu'on a récupéré qui avait eu un accident de mobilette. – Oui. – C'est souvent à 14 ans qu'on peut avoir des accidents. – Oui, oui. – Ou au-delà. Mais des plus jeunes, donc, on casse moins de personnes. Parce qu'en foot, ils commencent peut-être à 6 ans, 7 ans, 8 ans, et on découvre peut-être des graines de champions. – Est-ce que, justement, dans l'univers du handisport, est-ce que, réellement, on prend en compte tous les handicaps ? – Oui. – Parce que, quand même, statistiquement parlant, beaucoup de handicaps ne sont pas visibles, ou alors sont hors-circuit. – Il y a tellement de handicaps qu'on dit invisibles. – Oui. – Souvent, c'est 80% des personnes qui ont un handicap sont invisibles. – Oui. – Mais nous, dans le milieu du handisport, c'est vrai qu'il y a des handicaps génétiques. – Oui. – On a vraiment tous les handicaps qu'on peut proposer, enfin, à qui on peut proposer. – Suivant les difficultés du handicap, on ne pourra pas proposer forcément du basket à une personne qui a un foot électrique. – Oui, oui. – Elle va s'orienter vers le foot fauteuil, par exemple. – Oui. – D'autres qui ont une sclerose en plaques ont souvent des handicaps invisibles. – Oui. – Mais la pratique sportive, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne me semble pas très, très développée dans l'univers médico-social. Et pourtant, il y aurait des… – Oui. Mais après, je pense qu'il y a un petit peu de retard peut-être dans les pays comme la France. C'est moins anglo-saxon. On a moins envie de faire du sport après l'école. Et je pense que ça doit être partout, même dans les centres. – Oui. – Ça les jette. Mais après, à côté des centres, il y a quand même des clubs maintenant qui s'organisent. – Oui, oui. – Et je crois qu'il faut aller au-delà du centre. – Oui. – Mais on est là pour pêcher donc les personnes dans les centres. – Oui, oui. – On a un rôle, il ne faut pas fermer les deux côtés. Le centre doit nous ouvrir les voies pour certaines personnes qui ont un handicap. – Oui. – Et leur faire goûter à tous les sports, même une fois par semaine. – Oui. – Souvent, c'est comme ça qu'on arrive à accrocher ces personnes. Et après, dès qu'elles ont envie d'en faire un peu plus, ça se fait à l'extérieur. – Aussi, dans l'univers du handicap, il y a une sorte de segmentation par handicap. Par exemple, les personnes aveugles qui restent entre elles, les sourds, etc. Et dans le handisport, est-ce qu'on retrouve ça ? Est-ce qu'on est en phase de surmonter cette fragmentation ? – Eh bien, le milieu handisport, maintenant, essaie de rattraper un peu tous les retards. Il y a une fusion qui s'est faite avec les malentendants. Donc, c'est un milieu aussi qui est à part, comme vous disiez. Les malvoyants et les non-voyants, donc, étaient intégrés dans le handisport. Mais les malentendants, ça ne fait pas très longtemps que la grande famille s'est agrandie. – Si on parle de l'autisme, il y a diverses statistiques qui montrent que l'espérance de vie des artistes est beaucoup plus courte. Alors, elle n'est pas plus courte pour des ans biologiques, mais elle est plus courte pour des ans de qualité de vie, pour des ans de problèmes cardiaques, pour des ans de manque, voire d'absence totale d'activité sportive. Je crois qu'il y aurait là aussi une réflexion. – Dans l'autisme, on rencontre souvent que ce soit l'handisport et le sport adapté, parce que les autistes vont plutôt être intégrés, on va dire, vers le sport adapté. Et dans ce milieu-là, je trouve que, par exemple, dans certains sports comme le tennis de table, où souvent ils s'y retrouvent, que ce soit dans d'autres sports comme le basket, on voit beaucoup d'autistes pratiquer. Et souvent, ils nous donnent des leçons qui sont impressionnantes. Déjà, des qualités de jeu, parce qu'ils ont un niveau qui est très fort. Et même s'ils ne recherchent pas forcément la compétition, mais je pense qu'ils en jouent de cette compétition. Et à la fin, ils sont plus forts que les personnes handisport. – Quand on reçoit cette médaille, concrètement, est-ce que, j'allais dire, c'est, comme dirait les anglo-saxons, un événement qui change la vie ? Ou bien est-ce que c'est juste une petite parenthèse, la vie continue comme avant ? – À mon époque, c'était la vie continue tout de suite, parce qu'il fallait se remettre au travail directement. – Le lendemain, le patron attend. – Voilà, forcément. Moi, je sortais d'un week-end, il fallait que lundi, j'aille au travail. Il n'y avait pas le repos du week-end. – Oui, mais quand même en termes de rémunération entre le sport, d'Ivalide et puis leur dispense… – Là, à mon époque, c'était 100 fois moins, on touchait. Maintenant, ils ont équilibré la même médaille d'or, la même prime à la médaille, on va dire, qui est aux alentours de 60 000 €, qui n'est pas négligible pour une médaille d'or. À mon époque, c'était équivalent de 500 € pour la médaille d'or. – Et ces professionnels qui travaillent autour des athlètes paralympiques, est-ce que ce sont les mêmes qui travaillent ou ont travaillé dans l'univers des Valides ? Est-ce que ce sont deux groupes séparés ? – Non, ça se regroupait maintenant. C'est les mêmes personnes qu'on retrouve. Et comme il y a quand même l'objectif, c'est la performance, on essaie de toucher au but maintenant. – Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est réaliste d'espérer que, peut-être pas les prochains JO, mais ceux d'après, soient fusionnés ? – On a toujours peur qu'il y ait trop de fusion, parce qu'il y aurait des identités qui s'effaceraient. Mais après, je pense que les identités peuvent s'apporter. Parce qu'il y a l'expérience derrière, sur le handicap, l'approche n'est pas la même. – Mais toujours par rapport à ces questions de parcours de vie, est-ce que, par exemple, vous, il y a je ne sais combien d'années, est-ce que, dans votre enfance, vous aviez cette idée un jour d'être champion sportif ? – On essaie toujours d'imiter un petit peu ceux qui nous ont précédés. – Oui. – Voilà, souvent, c'est des personnes valides. – Oui. – Mais à l'époque, est-ce qu'il y avait vraiment des modèles d'imitation ? – Ils étaient moins médiatiques. – Oui. – Mais il y en avait. – Mais on les avait à côté, donc c'est des personnes qui ont fait les jeux comme nous. – Oui, oui. – Voilà, qui ont remporté des médailles. Nous, ça se passait dans un vase clos, dans un centre, c'était en milieu clos. On avait envie d'imiter la personne qui était à côté. – Oui, oui. – Un parcours de vie. Et souvent, ça se passe même encore plus amicalement. C'est-à-dire, la personne nous donne presque son matériel. Même si ce n'est pas aux normes qu'on a, on a l'impression de pouvoir l'imiter tout de suite. – Et dans le monde du handisport, est-ce que nécessairement, par exemple, un futur champion paralympique ou champion en herbe, un enfant, est-ce que nécessairement, il n'a que des modèles paralympiques en tête ? – On efface un peu le handicap par le sport. – Oui. – Voilà, on voit une autre image. Je pense que la personne fait rêver parce qu'elle court, elle court plus vite que n'importe qui, donc le handicap s'efface. – Oui. – Une personne qui est hyméplégique, quand elle va courir, on ne va pas voir du tout le handicap. – Oui, oui, oui. – Ou avec une attelle en carbone, on va avoir l'impression qu'elle vole. – Oui. Les sports paralympiques commencent à faire rêver au-delà des frontières du handicap. – Souvent, c'est des personnes comme ça qui vont vous donner peut-être une leçon de vie. – Je sais qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui recherchent, par exemple, en fin d'année, lors de la semaine, pour l'emploi des personnes handicapées. Des personnes handicapées sont des champions sportifs pour être, entre guillemets, le coach d'un jour, quoi, pour les équipes. Qu'est-ce que les Jeux paralympiques peuvent apporter à ce niveau-là, en termes de culture interhumaine ? – L'énergie qu'on peut dégager dans le travail. Rien que ça, je pense que ça donne une dynamique dans le groupe. Et après, ce qu'on essaie d'organiser, souvent, parce que je m'occupe aussi de la association, de rencontrer des entreprises et leur faire faire une activité sportive, de faire un échange avec elles. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'être en fauteuil, on leur fait goûter le fauteuil un jour. Voilà. Et c'est un partage qui peut être très enrichissant sur une journée. Il y a eu toutes sortes de polémiques ces dernières années autour de la place, comme on dit pudiquement, des jeunes de banlieue, à qui on ne proposait qu'un seul débouché, à savoir, par exemple, le foot. Comment faire, justement, pour que le sport soit l'un des vecteurs d'inclusion, mais ne devienne pas la seule option que la société propose à des personnes handicapées ? Oui. Moi, je connaissais d'autres sports aussi qui étaient proposés à mes banlieues, si ça peut être des sports de combat. Mais bon, après, est-ce que ça ressemble un petit peu à ce qu'ils vivent tous les jours ? Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Oui. Mais ça peut canaliser aussi des fois des tensions. Oui. Après, je pense que la culture a son rôle dans ce milieu-là. Oui. Le cinéma peut permettre de véhiculer aussi certaines idées. Oui. Dans des banlieues, il y a beaucoup de films qui traitent de ça, justement. Oui. De reconstruction de banlieues qui n'est pas évident, parce que souvent, c'est des gratte-ciels inhumains. Oui. En matière de handicap, ça reste beaucoup plus frileux, quoi. Après, je pense qu'il y en a qui ont montré l'exemple, que ce soit dans le milieu trisomique. Oui, tout à fait. On a vu les premiers films et je pense que ça a donné des idées à d'autres. Oui. Et souvent, quand ils traitaient du handicap, on ne va pas dire que c'est le jackpot. Intouchable, je crois que c'est presque l'un des meilleurs films. Alors, quand on parle de jeunes, on parle aussi de scolarité, bien sûr. Il y a toutes sortes de dispositifs plus ou moins fonctionnels, certes, pour que des jeunes sportifs valides puissent quand même continuer leur parcours d'apprentissage de jeunes, mais dans le cadre du handicap. Les pôles qui se mettent en place à chaque fois, ils intègrent justement le milieu scolaire, c'est le sport et études qui sont mis en place pour que ces personnes-là puissent s'entraîner tous les jours. Donc, dans le monde du handicap, c'est possible. Ça existe. C'est possible, oui. Oui. Et après, c'est vrai que c'est important de ne pas négliger le côté études. Oui. Parce qu'après le sport, la carrière sportive, elle s'arrête un moment ou un autre. Oui. Si on se projette dans un avenir, mettons, de 5 ans ou 10 ans, quels seraient vos projets, vos rêves pendant 5 ans ? C'est sûr, déjà, se projeter dans 2 ans, ça serait les Jeux de Paris. Oui. Que ça soit un bon tremplin pour tout ce qui est handicap, au niveau accessibilité. Comme ça s'est fait à Barcelone en 92. Oui. Ça date il y a 30 ans. Donc, maintenant, c'est une ville totalement accessible, Barcelone. Oui. Et Paris n'est pas encore accessible aujourd'hui. Une ville qui est totalement accessible, je pense que c'est une ouverture d'esprit. Ça, c'est important. Et après, voilà, je pense que si on arrive à avoir une capitale accessible, toute la France, forcément, sera accessible un jour. Comment est-ce que, par exemple, est-il envisageable que la quasi-totalité d'une classe politique ne connaisse pas cette expérience vécue pour tout simplement ne pas être handicapé ? Qu'est-ce que cela vous inspire ? Si on suivait les règles de la proportionnelle, il devrait y avoir, par exemple, à l'Assemblée nationale… Oui, tant de personnes. Oui, on va dire quelque chose comme 60 personnes handicapées, peut-être très grossièrement. Déjà, si on respecte 50% pour les femmes, peut-être qu'il y a des choses qui vont évoluer par la suite, j'espère. Oui. Il faut un moment de montrer aux politiques, dans les villes, on va commencer par là. Oui. Où il y a la personne qui va s'occuper de la réinsertion ou de l'accessibilité des villes. Oui. Pourquoi pas donner justement cette place-là déjà à une personne qui a un handicap, qui connaît beaucoup plus le sujet. Oui. Après, souvent, le handicap, comme on veut qu'il soit visible, pour montrer qu'on est un exemple, c'est souvent des personnes en fauteuil. Ce n'est pas pour dire que les personnes non voyantes, elles n'ont pas leur place. Oui. Mais est-ce que c'est la base ? Moi, je te verrais bien, Joseph, être dans le milieu de la politique. Tu as tellement d'expérience du handicap et défendre nos causes, ça serait… Je pense qu'il ne faut pas ajouter au malheur du monde. Concrètement, on a quand même l'impression que tout ça n'est pas dans le monde réel, que ça n'a pas un impact sur le monde réel ou peu. Il y a du travail, comme on dit. Comment surmonter cette malédiction ? C'est toute la société qui doit avancer en même temps. Oui. Est-ce que l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle est accessible pour les personnes en fauteuil ? Pas forcément. Évidemment qu'elle ne l'est pas. D'ailleurs, à ce titre, il y a une grande différence entre la France et d'autres pays, où il y a des élus, des députés en fauteuil, même assez banalement, je dirais. Donc là, il y a un triste décalage à ce niveau-là. Voilà. Quant au cinéma, on est souvent en bas de la scène pour voir le film. Oui. On ne choisit pas forcément sa place. Oui, oui. Il y a à ce sujet-là aussi une thématique dont, finalement, on s'est très peu emparé dans le milieu associatif en France. C'est la place du handicap dans la Constitution. Oui. Dans un nombre croissant de pays, le handicap est inscrit dans la Constitution. Donc, comment se fait-il que ce sujet-là, donc de l'absence du handicap dans la Constitution française, ne soit quasiment jamais porté par, et même des grandes associations ? Dans le cadre des rencontres Human Diversity, nous avons pour habitude de dire que pour l'inclusion, il suffirait de presque rien. C'est quoi ce presque rien, à votre avis ? Le presque rien, c'est avoir une société totalement accessible. Oui. On ne verrait même pas le handicap, il s'effacerait. Oui. Tout à fait. Très bonne réponse. Et aussi, nous avons une petite épreuve traditionnelle. Imaginons qu'il y ait face à vous un bouton magique. Oui. En appuyant sur le bouton, le handicap disparaîtrait. Est-ce que vous appuyez sur le bouton ? Moi, il est déjà disparu depuis que je n'ai, hein. Donc, voilà, je triche un petit peu parce que j'ai presque vécu avec un handicap. Oui. J'ai eu à l'âge d'un an, donc j'ai toujours vécu avec un handicap. Oui. Pour moi, je ne le vois pas. Oui. Je le vois à travers les problèmes qu'on peut rencontrer dans la société. Un dernier message, si vous en aviez un, par exemple, pour des parents qui ont des enfants en situation de handicap, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? C'est une richesse avant tout le handicap. Oui. Je pense qu'on avance grâce à, même à nos enfants. Oui. C'est eux qui nous tirent. Oui. Même s'il y a le handicap, je pense qu'on décuple nos forces. À la longue, on s'y retrouve. Oui. On oublie même ses soucis de vieillesse. Oui. Voilà. Donc, le handicap est une sorte de thérapie pour le mal-être existentiel de nos sociétés. En tout cas, un grand merci pour ce temps de partage. Merci. Un temps de partage où j'ai beaucoup découvert parce que malheureusement, le sport est moins. Mais, en tout cas, c'est par ces rencontres que l'on découvre la biodiversité, la multiplicité de l'être humain. Et donc, sans doute, à une prochaine fois et sans doute à d'autres rencontres dans les cadres de cette chaîne Human Diversity. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup, Joseph. En tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada